Ok, bon, j'y suis presque, je vois déjà Pacha ! Attends, qu'est-ce que s'est passé ? Dis-moi ! Oh Bruno, je suis content de te voir ici, parce qu'une telle chose est arrivée ! Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP, en deux parties ! Nous avons fait une expérimentation, ce qui a décidé de vérifier ce qui se passerait ! En descendant ce toboggan, et il a disparu, il ne reste que ses vêtements ! C'est fou de sauter dans ce toboggan, c'est le toboggan le plus dangereux du monde ! Et ce n'est pas tout, Artyom est allé sauver sa fille, et s'est retrouvé dans ses dimensions SCP ! Puis Jeff est sorti, et il a fait sortir sa fille ! J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené sa fille à l'hôpital ! Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP ! Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, il faut l'aider absolument ! Tu veux dire qu'Arichnev est toujours dans ce toboggan SCP ? Oui ! Putain ! Bon, on va sauver Artyom ! Et Cartoon Cat va m'aider avec ça ! Eh bien, bonjour Pacha ! Salut ! Qui es-tu ? T'es fou ou quoi ? Je suis Cartoon Cat, moi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Et moi, qu'est-ce que je fais ici, moi ? Écoute, nous avons besoin de ton aide, car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP ! Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains ! Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même ! D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là ? Bon, je t'explique ! Il faut que tu montes sur ce toboggan là ! Et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière, et tu arriveras dans les dimensions SCP ! Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider ! Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin ! Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP ! J'irais moi-même volontiers au magasin ! Bon, il n'y a pas une seconde à perdre ! Artyom est peut-être endangé ! Mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider ! C'est un sac à dos avec des boutons rouges, s'abonner ! Doucement, doucement ! Je n'aime pas les boutons rouges ! Je ne les aime pas non plus ! Le plus important pour suite est que les toboggan SCP ne supportent pas les boutons gris ! Ils aiment beaucoup les boutons rouges, s'abonner ! Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans les dimensions SCP ! Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris ! Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront ! Euh... Ok, je m'en occupe ! Et toi, reste ici et garde l'oeil ouvert ! Eh ben... Toboggan, prépare-toi à mourir ! Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom ! Cartoon Cat a un code d'honneur ! Si je promets de faire quelque chose, je le ferai, moi ! Alors, on ne rentre pas à la maison sans Arichnef ce soir ! Eh, Toboggan, attrape les boutons ! Alors, c'est bon ? Moi, je n'aime pas ça ! Et maintenant, un autre bouton va te sauter dessus ! Allez, attrape ! Je vais te sauver Artyom ! Alors, Bruno s'est évaporé, on dirait ! Cela signifie qu'il est entré dans les dimensions SCP et que le plan a réussi ! J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension ! En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons ! Zut ! Zut ! Voilà le sac à dos ! Eh bien, oh la vache ! Je pensais que chaque tobacco était beaucoup plus tille ! Oh ! Zappuie ici, putain ! Je devrais retourner en arrière ! Arrête Cartoon Cat, il faut sauver Artyom ! Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien, moi, tu sais, je n'ai pas sauvé tes amis, moi. D'accord, Cartoon 4, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan et le shippie. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs ? Bon, j'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi. Alors, on y va les boudons rouges. On a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison par laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord, d'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Artyom. C'est le toboggan si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Eh mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arichnef le voit. Est-ce que ça vous intéresse ? Ah, d'accord, passons à autre chose. Hé, Artyom ! Ah, c'est qui là-dedans ? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Artyom. Mais si toi, SCP Toboggan veut me faire peur, je suis cent fois plus effrayant que tes dépôts en taille. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan ? Alors, jetez un coup d'œil autour de nous qui se trouvent dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de ça, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne me surprend pas du tout. Moi, au moins, je connais mon chemin, moi. Hé, 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 montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici ? Pourquoi ces bougies sont-elles là ? Oh, là, là. Ce sont des taches de sang. Chut. Chut. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici ? À l'intérieur de ce Toboggan et Sipi, quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motiveux que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable. Et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, Sipi, Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, Toboggan ! Ça va être sanglant, là. Tu m'entends, hé ? Ah, ah, ah. Qu'est-ce que ça dit ? Hé, les gars, les gars, les gars, il y a quelque chose d'écrit ici. Mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, dommage que les chats ne sachent pas lire. Ah, qu'est-ce que c'est, là ? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres orange se confondent directement avec l'intérieur. Jeanne de Toboggan et Sipi. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque, quoi. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit. Mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G... Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce 8, là ? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, tu as tué et moi, les gars. Continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un, ou quoi ? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Il y a encore autre chose. Les gars, regardez, il y a un switcher sale d'un scientifique, ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Mais ça, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Il y a encore de la paperasse, mais on ne voit rien à cause du sombre. J'ai ton... J'ai ton coup d'œil. Ivanov Michael, 1996. C'est quoi, ça ? Il date de 20 ans, ces documents, ou quoi, les gars ? Aujourd'hui, c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie, car Trump n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive pénétiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois, il n'y a pas de nourriture pendant 10 jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui ? Je suis tout seul ici, qu'est-ce que tu as écrit ? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi ? Est-ce qu'il y a encore de sous le matelas ? Putain ! Eh, tu sais, là ! Eh, toi ! Je suppose que je l'ai imaginé ! Mais tu sais, jugé par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture, là, à l'entrée. Et voilà, apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez, les gars, le plus important, c'est qu'Arcum a pu rester en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Arichnev ne pourrait-il pas survivre une semaine ? Alors, partons à la recherche de cet Arichnev ! Arichnev... Pourquoi tu m'as trouvé, Arichnev ? J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos, là. D'accord, je vais te trouver, là ! Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapart, il y avait de vrais toboggans, là. C'est une honte, là, regardez. Et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? À mon avis, c'est un indice, pardon. Je suis là-bas et... Là-bas ! Pourquoi écrire celui-là et dessiner deux flèches ? C'est au moins un indice, quoi. Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Escalader cette montagne au hasard ? Où dois-je aller ? À gauche ou à droite ? Fallait au moins qu'il laisse un indice. Oh là là ! J'ai mes abonnés ! Les gars, dites-moi, vous voyez des indices ou non ? Vous pouvez me dire de quel côté est Art-Tom ? Sans blague. Je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite. Je suis bête. Nous allons donc à droite. On va le trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a, là ? C'est un... Je reconnais cette odeur sur mille. C'est le sac à dos d'un riche neuf qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là. Sinon, je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache ! Oh mec, les mains dans les poches, ils s'enfouillent de tout. Hé, Harry Schneef ! Harry Schneef ! Pourquoi vous l'avez ici ? Pourquoi vous l'avez venu ici ? Allez, allez, casse-toi ! C'est Pascal TGF qui m'a ramené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Et toi, tu te comportes comme un drame. Allez, sortons d'ici, je suis venu pour toi à ton prix Je me souviens plus de rien, sa fille qui est tombée dans le toboggan SCP Et je l'ai suivi, j'avais même des boutons rouges pour les abonner à la fin de les rendre gris Et j'ai pu sortir d'ici, ensuite j'ai rencontré beaucoup de gens ici Même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP Il y avait un scientifique qui courait partout, sa robe de chambre Il s'appelait pas Michael par hasard ? Ouais, c'est un drôle de type Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans ? Bon, on peut pas rester là une journée entière, faut y aller Attends, 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 tu ne comprends pas, il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP J'ai vu un prototype du toboggan SCP, c'est encore pire que l'intérieur Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici En fin de compte, c'est pas si mal Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'il ne laisse pas souvent de batterie Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui Qu'est-ce que c'est ? Hé, donne-moi ! Hé, prends-moi ça, c'est un Milky Way avec culé, donne-moi, espèce de salaud gourmand ! Ah, putain ! Ah, écoute-toi bien, si sa fic est sortie d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici ? Je sais où se trouve la sortie Sa fic a été sortie d'ici par Jeff Ces monstres et SCP sont en train de coopérer entre eux Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu deux Tu es un chat, tu peux t'en occuper Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais être tout seul Fais-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP ? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie Mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan Il n'a pas de fin ni de bord Où tu vas, il y a des chauves-souris de partout où Misha qui court en sous-vêtements Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez D'accord Mais mec, je crois qu'elle était quelque part par là Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord ? Donne-moi la carte, on va te sortir de là, allez Espèce de débile, ne te laisse pas distraire ici Il y a beaucoup de chauves-souris ici Et les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici Et que vous l'avez vraiment aimé la prochaine fois J'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo Allez, on y va, on y va On va marcher longtemps encore C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Revenons en arrière, revenons en arrière, allez Attends, attends, mais t'avais pas peur ? J'ai déjà peur, bordel de merde ! Qu'est-ce que tu fais dans ma bouche ? Tiens, arrête ! Filme-le ! Pourquoi devrais-je l'enlever ? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu ? C'était moi, Bruno, c'est moi, c'est moi ! Je comprends toujours pas, est-ce que tu contrôles Carton-Kett ou pas ? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui C'était quoi ça ? Tu parles de quoi ? Mais ce bruit-là, boum-boum-boum-boum-boum Et on voit rien ! Et puis, hop, et on se réveille ! C'était quoi ce truc ? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan C'est une âme ou quoi ? En quelque sorte, et s'il nous trouve, elle va nous tuer Eh bah, il faut pas qu'il nous trouve, sortons d'ici ! Allô, là-bas, y'a quoi ici ? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour Mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre ? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça ? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne C'est le toboggan SCP Que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire Et Safik, il est bien sorti, là ! Tu sais ce qu'elle fait aux autres ? Je les ai vus attraper des gens La première fois que je suis venu ici J'ai cru que c'était des bêtises Qu'un papillon a poussé Mais elle faisait la même chose au genre Ils étaient accrochés au mur Il y en a un au bout du couloir, là-bas Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens Il vaut mieux ne pas blaguer avec elle Il vaut mieux se comprenter des six ans Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici Reste ici et moi, j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat Il faut que je discute un peu avec lui Je viens avec toi Vous ne sortirez jamais d'ici Vous disparaîtrez en moi Je me régalerai de vos corps Non, pas question Il n'y arrivera pas, monstre ! Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno Alors, je vais t'aider Bon, allez, mec Je veux dire, t'étais juste en train de me gêner Et de toute façon, tu allais me tuer C'est pas le moment de parler Et je ne veux pas être dans ton corps Mais c'est mieux que de mourir Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno C'est quoi cette puissance ? Pourquoi est-elle en toi ? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes Tu ne pourras jamais me détruire de toute façon Je suis partout Je vais continuer à manger des gens Et tu ne pourras pas m'arrêter Bruno, Bruno, ça va ? Ne ferme pas les yeux Je n'ai pas pensé toute mon énergie sur ce monstre si pire Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu Allez, tu m'as sauvé Et je vais te faire sortir d'ici Par là, je pense Voilà la sortie Oh non, elle est là Je suis tombé d'ici On ne peut sortir qu'avec les boutons gris Et nous n'avons que des boutons rouges Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner Je les ai cachés sous un Snickers Je n'ai que 4 boutons gris Vous êtes abonnés Et ce n'est pas suffisant J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pachka m'a donné Il en a plein, lui Regal, s'il vous plaît Si vous voulez que Bruno et moi On sorte de ce toboggan S.I.B Transformer ces boutons rouges en boutons gris S'il vous plaît Allez-y Sinon, on ne va jamais sortir d'ici Si nous avons beaucoup de boutons gris L'autoboggan nous recrachera Dépêchez-vous Elle est tout près S'il vous plaît Allez-y Je crois en toi, Artyom Oh putain Regarde ce qu'il s'est passé C'est un ensemble complet de boutons gris Là aussi, il y a des boutons gris Et combien il y en a ? Regarde ça Ça te plaît ? Oh 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 C'est notre chance, Artyom Viens Allez, au bout Vas-y, on recommence Oh mec, j'en ai marre de rester dans cette prison Quand est-ce que ce clown va nous laisser sortir ? Tiens, 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 tiens Alors les détenus Voici votre petit déj du chocolat Mangez bien, mes amis Bon, les gars Je comprends que vous n'avez pas mangé depuis deux jours Attendez, attendez Là, là, voilà, voilà Et j'ai pris le plus petit Le Milky Way Écoutez, écoutez, monsieur le clown gardien Nos abonnés ont déjà mis 100 000 likes entiers On a vraiment envie d'être libre D'accord Il faut vérifier Je vais consulter mon portable Waouh, vous avez vraiment 100 000 likes Alors, je vais vous laisser sortir Attendez une seconde Voilà, ça s'ouvre Alors, on pouvait faire ça avant ou quoi ? On ne pouvait pas faire ça avant Abonnés, merci beaucoup que vous avez mis ces 100 000 likes Sous la première vidéo Parce que quand les clowns nous ont mis ici Ils ont dit que quand il y aura 100 000 likes sous la dernière vidéo Ils nous laisseront sortir Il faut que vous ayez au moins 100 000 likes Vous avez mis 100 000 likes et on peut rentrer chez nous Les gars, et ça c'est quoi, ces clowns ? Pas de précipitation, mes chéris Nous voulons jouer un cache-cache avec vous Comme les clowns de la dernière fois Les autres clowns nous avaient prévenus la dernière fois Alors là, peut-être, mes amis reviendront un jour Jouer de nouveau avec vous Apparemment, c'est la deuxième partie des cache-cache extrême Dans les boîtes de ces clowns Regardez, il y a un clown astronaute Et un chien Nous voulons aussi jouer avec vous Expliquez-nous les règles et allons-y Les gars, j'espère que vous vous souvenez des règles Ici, nous avons juste un tas de boîtes Et nous avons trois clowns qui vont nous attraper Chaque clown a une façon différente de trouver les participants Mais chacun a 10 essais Alors cachons-nous dans les boîtes Et faisons en sorte qu'ils ne nous trouvent pas Moi je pense que le plus intelligent serait de se cacher plus près de juste la porte Alors moi les gars, je me cacherai dans cette boîte Et ouais, regardez Hop, je vais disparaître Et c'est parti Au fait les gars, si vous mettez sous cette vidéo 100 000 likes Et je suis sûr que vous allez le faire Nous allons faire encore plus de vidéos sur les clowns et les cache-cache Même peut-être dans un magasin fermé pendant 24 heures Bon, ok Les gars, je suis vraiment heureuse que nous ayons été libérés Pendant qu'on était en prison, j'ai trouvé des endroits intéressants pour se cacher Et ils ne me retrouveront jamais En tout cas, ma première idée c'est Viens, viens, je vais montrer C'est une boîte comme celle-ci Je l'ai retournée et je l'ai placée contre le mur Alors, je l'ai fait pour aller d'une boîte à l'autre Parce que c'est pratique et qu'on peut voir où se trouve le clown C'est pour ça que je me cache ici aujourd'hui Et si je me cachais en plein milieu ? Parce que si je me cache dans un endroit évident, ils ne me trouveront jamais quoi Bon, je vais vérifier cette idée On va essayer Hop là Alors, je vais être le meilleur J'ai une arme secrète, mon chien fidèle Les gars, ce clown est accompagné d'un chien Je vais la laisser se balader maintenant Et moi, je vais me reposer tranquillement Ce n'est pas juste, elle va trouver tout le monde maintenant J'entends ce chien courir d'une boîte à l'autre Je crois qu'il m'a trouvé Oh putain, on dirait que le chien a déjà trouvé quelqu'un là-dedans Je vais casser la croûte pendant que mon chien cherche Je crois qu'il est parti, il te va bien les gars Je crois qu'on ne m'a pas trouvé Si tu as mangé mon sandwich, alors bon, allons chercher les ordres Les gars, ce chien vient droit vers moi Et en plus, je suis dans la boîte rouge Et en plus, elle est vachement visible Et si la couleur rouge attire l'attention du chien Les gars, faisons-le, s'il vous plaît Changez la couleur de ma boîte C'est très facile à faire Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sous la vidéo Et de rendre le bouton rouge s'abonner gris Et alors, la couleur de ma boîte changera Et je serai moins visible pour ce chien Ok, chronométron 5, 4, 3, 2 Appuyez sur le bouton rouge 1 Oh, elle a directement changé de couleur Merci beaucoup Quoi ? Où vas-tu ? Allez Ils sont là, ils sont tout prêts Il y a quelqu'un ici Je l'ai trouvé Quoi ? Il n'y a personne Bon, on poursuit les recherches Quoi ? Maintenant, là ? Là ? Ils sont là ? Ouais, t'es sûr ? Personne ? Mais comment se fait-il ? Qu'avez-vous fait ? Pourquoi est-ce que mon chien ne vous retrouve plus ? Mais c'est pas grave J'ai un deuxième secret pour vous Voici mon deuxième secret C'est un requin Je vais l'utiliser pour retrouver tout le monde Ce clown n'a plus de chien Et il risque de ne pas pouvoir retrouver tous les autres C'est mon requin préféré Je l'amène pratiquement partout En fait, vous savez les gars Il a encore plus de chance avec ce requin Au moins, il s'enfuie pas comme ce chien Ouais, les gars Alors, on va aller chercher J'ai toujours de la chance avec ce requin Je suis dans la boîte verte Au cas où Je suis sûr à 100% de trouver quelqu'un Qu'est-ce que c'est ? Il a quelqu'un ? Je pense que c'est mon intuition qui m'aide Allons voir Il a vraiment un vrai requin dans les mains ou quoi ? Quoi ? Personne ? J'ai encore du mal d'écouter C'est probablement la première et la dernière fois Que je choisis une boîte aussi étroite Il est impossible de s'y asseoir Qu'est-ce que tu dis ? Hein ? La suivante ? Maintenant, qu'est-ce que tu dis ? Le vert là-bas ? C'est qui ? C'est qui là ? Je vais te trouver Toc toc Je t'ai retrouvé Mais c'est à vous que j'ai parlé Que je suis dans la boîte verte, les gars Pas un second Attends, ouvrez-moi Comment l'as-tu su ? Mon requin est sûr que tu es là Je lui ai fait toujours confiance Ouais, 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 ouais Ah, non ! Bruno, je t'ai trouvé Non ! Ce clown a chopé Bruno Allons-y, on y va Les gars, moi, j'ai perdu Putain, ah Allez, donc Je ne sortira pas d'ici maintenant Mais il commence à faire très chaud dans cette boîte, vraiment Où il y a Bruno Vient de se faire prendre Qu'est-ce que tu as avec ta tête, clown ? Je n'ai aucun problème Je suis vétérinaire Il faut sortir de cette boîte De toute façon, je suis grillé dedans Les gars, mince C'est tellement frustrant de perdre C'est le premier tour Et je vais m'en trouver en premier Comment peut-on être aussi nul ? Mon téléphone se décharge Et il faut que je me promène Avec une batterie comme un con Mon requin préféré J'avais dit qu'avec elle, c'était sûr Les gars, j'ai réussi à me cacher de nouveau Je vais te retrouver maintenant Qu'est-ce que tu dis ? Celui là-bas ? Le jaune ? Tu es sûr de toi ? Voyons, voyons, t'es sûr ? Il est juste derrière moi Je stresse énormément Ah, personne ? Ah, mais pourquoi ? T'es sûr ? Pourquoi m'as-tu fait venir ici ? Je crois que je sais pourquoi Quelqu'un était là et a couru dans l'autre C'est à 100% sûr Ah 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 Mais ce n'est pas juste Mais je te trouverai quand même Où es-tu ? Ah, peut-être que tu as couru vers cette boîte jeune ? Ah 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 Ouh, il est juste là Bon, je suppose qu'il est trop malin, celui-là Ah 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 Le rouge Il est comment ? Celui-là, peut-être ? Allons voir Qu'est-ce qu'on a, là ? Voyons voir Je t'ai trouvé Allez, allez, laisse-moi Saphic, je t'ai trouvé Viens avec moi Moi, j'ai plus de chance que Saphic J'ai une grande boîte Et s'il commence à la lever d'un côté Je pourrais m'échapper Il t'a trouvé aussi, hein ? Ouais, mais au moins Tu n'as pas été trouvé en premier, toi Moi qui disais Mon requin et moi On va attraper tout le monde Ah 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 Néga, c'est un putain de cléber Bah moi aussi, j'ai eu peur Quand j'ai vu que ce clown Ressemblait à un putain de chien Je crois qu'avec mon requin Ça marche une fois sur deux Mais c'est pas grave Nous n'avons pas eu d'entraînement Depuis longtemps Ah 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 Quoi ? Le bleu comme ta couleur ? Plus clair ? Allons voir C'est là Ah 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 Coucou Qui est là ? C'est vide ? Mais comment c'est possible ? Oh, vide ! Bon, c'est pas grave Ne me trahis pas Il reste encore deux essais Les gars Si vous voulez encore plus de vidéos Avec des clowns Et des cache-cache Mettez sous cette vidéo Cinquante mille commentaires Et nous ferons un troisième épisode De cache-cache Avec des clowns Dans des boîtes Qu'est-ce que tu dis ? Le rouge ? Laquelle ? Le grand ou le petit ? Ah le grand ? Celui-là ? C'est le bon là ? Alors qui avons-nous là ? Qu'est-ce que tu dis ? Il y avait quelqu'un là ? C'est là qu'un lit non se cachait Mais où aurait-il pu aller ? Allez, on y va Il nous reste une chance Nous devons le trouver Tout droit ? D'accord Je vais où ? Je comprends pas Celui-là ? Tu es sûr ? Eh bien, cherchons-le Il est vide ! Je croyais qu'Ari-Chnev était là-dedans Encore personne J'ai épuisé tous mes essais Il n'a plus d'essais, lui ! C'est comme ça qu'on va t'avoir Compris, chatty-progne ! Ça fique ! Ça va, toi ? Les gars ! Dans ce tour, ce clown n'a trouvé que Bruno et sa fille Et Alina et moi, nous sommes en train de nous introduire Donc le jeu continue ! Et toi, tu disparais, compris ? Mon requin m'a trahi ! Il a disparu, sa fille ! Quelle boîte je dois prendre ? Celle-ci est trop grande Mais elle est sans doute pratique pour se cacher Mais je pense que ce clown va ouvrir les grandes boîtes Parce qu'il est lui-même le grand, le clown ! J'ai donc décidé de prendre cette boîte jaune près de la mur jaune ! Et comme ça, il ne regardera jamais là-dedans ! Vous avez déjà vu un clown cosmonaute ! Il faut choisir une boîte ! La dernière fois, je me suis caché dans celle-ci Et je dois dire que c'est aussi inconfortable que possible ! J'arrivais à peine à tenir dedans ! Mais les grosses boîtes droites ne sont pas non plus une option ! Cette grande boîte est la meilleure ! Je ne choisirais pas le rouge car nous savons qu'il attire beaucoup de monde ! Je choisirais plutôt celle-ci ! Tout d'abord, si vous regardez de ce côté, elle est aussi étroite que la rouge ! Mais regardez ! Il y a tellement d'espace ! Bon... C'est plus confortable, bien sûr ! Bon les gars, maintenant je vais me choisir une boîte ! Et ça va être super ! Hop ! Celle-là, les gars ! Elle est jaune ! Parce que moi, j'adore le jaune ! Et alors là, je m'as montré cette boîte ! C'est celle que l'homme m'a dit de choisir ! Et ouais, je vous jure ! Ma tactique est simple ! Alors sortons dans le 15, numéro... Numéro jaune ! Les gars, on n'a pas beaucoup de temps ! Alors je me cache ici tout de suite ! Bonjour les gars ! Je suis le clown spatial ! Non maman, le clown de l'espace ! Qu'est-ce qu'il va faire pour nous lancer des fusées en fait ? Je suis allé trois fois sur la Lune et 14 fois sur Mars ! Pas possible sur Mars ! Je suis sûr de gagner aujourd'hui ! Je vais trouver ces farceurs et les mettre présents ! Les gars, regardez ce que j'ai pris avec moi ! J'ai scotché mon téléphone pour ne pas faire trop de bruit ! J'ai une tactique spéciale ! J'ai apporté un blaster de la planète Mars ! Je vais l'utiliser aujourd'hui pour chercher ! Et vous prouvez que ma tactique est la meilleure ! Alors là, c'est un clown qui a vraiment de l'expérience ! Il faut porter un casque pour tirer du blaster ! Sinon, l'impact sera trop fort ! Ah ! Intéressant ! Je me demande si la boîte est vide ou non ! J'aimerais bien vérifier ! Je ne peux pas la prendre ! Il est un obstacle ! J'ai eu une petite fente, là ! Regardez juste là ! Je peux voir à travers en fait ! Qu'est-ce que c'est ? Un Richter, je t'ai trouvé ! Mes amis, nous irons ensemble à la prison avec la boîte ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! On y va ! La 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 ! Et te voilà ! Richter ! Richter ! Richter ! Richter ! Richter ! Oh, les gars ! Punettes ! Je viens de voir ce cosmonaute volé Artyom Richter ! Maintenant, Richter va aller en prison, quoi ! Heu ! Heu ! Allez ! Heu ! Heu ! Je t'avais dit que mon blaster fonctionnait ! Heu ! Je vais choisir une nouvelle boîte et tirer dessus avec mon blaster ! Pas dans ma boîte, s'il te plaît ! Heu ! Le blaster m'a vu que c'est une boîte ! Il y a deux boîtes qui sont tombées ! Il y a personne dedans ! Bon sang, il y a un blaster de haute technologie ! Il pourrait... Il pourrait certainement nous battre avec ! Je suis très étiré par la couleur rouge aujourd'hui ! On va voir ce que ça donne ! Heu ! On descend ! Vite ! Le blaster m'a trompé ! Je me trompe vraiment ! Et bien c'est pas grave, j'ai encore 6 essais entiers ! Les gars, je n'ai aucune idée comment ce clown cosmonaute a pu m'attraper si facilement ! Il a l'air de trouver tout le monde avec son blaster ! Soyez prudents les gars ! Zut ! Arkham n'a pas eu de chance ! Il s'est fait prendre par ce... Ce clown cosmonaute ! Mais on est nombreux maintenant ! On est 3 et ce clown est que seul quoi ! Ouais ! Ah ! Harry, je t'avais déjà attrapé ! Il reste 3 ! Je pense que je peux m'en sortir facilement ! Ah ! Où est-vous mes chéris ? J'entends Lina ! Elle est juste là ! Où vous cachez-vous mes chéris ? Pensez-vous pouvoir échapper à mon blaster ? Je ne vois personne pour l'instant ! Le blaster m'en donne un signal ! Il me semble avoir repéré quelqu'un à proximité ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Nous devrions s'y tirer ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Alors mes chéris, qui est là ? Ouh ! Alina, elle est juste là, derrière le mur ! Alors, qui est-ce qu'on a trouvé ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh ! Allons-y ! Allons-y ! Au prison ! Allons-y ! J'ai essayé ! J'ai vraiment essayé ! Ouh ! Deux déjà ! Deux ! Vous comprenez ! Et les autres ne pourront pas se cacher ! Pourquoi est-ce qu'on se fait toujours attraper avec toi ? Mais on t'attrape toujours ! Et tu le fais avec tout le monde ! Et pas moi du tout ! Tout l'espoir repose maintenant sur William, Bruno et Safique ! Un, deux, trois, quatre ! William, Bruno ne se fera jamais prendre ! Je sais où il est assis ! Je suis heureux qu'Alina croit en moi ! J'espère que vous croirez aussi en ma victoire, les gars ! Il pète tellement que je l'entends d'ici ! Et les autres ne peuvent pas se cacher ! Ah ! Je ne vois rien ! Où est Safique ? Un, deux, trois, quatre ! Et William, Bruno ! Pistolet, pistolet ! Donne-moi... Non, non, non ! Ne demande pas sur toi ce pistolet ! Il sait tout, lui ! Ouh ! Blaster n'a plus d'énergie ! Mais ce n'est pas grave ! J'ai un super casque qui était avec moi sur Mars ! Il est équipé de plusieurs capteurs infrarouges et auditifs qui captent toutes les vibrations ! Je vais le mettre et voir ! Merde ! Ce clown, il est en train de tricher ! Il va nous trouver rapidement avec ses technologies ! Mars ! Oh non ! Wouah ! La box est intéressante ! On devrait y jeter un coup d'œil ! Ah ! Il n'y a personne ! Son casque ne marche pas du tout ! Ça veut dire qu'il ne trouve pas toujours sa proie ! Mais j'ai aimé ! Je veux réessayer encore une fois ! C'est parti ! Maintenant, les gars, on va essayer de s'échapper à ses capteurs par une méthode de malade ! Vous allez voir ce que ça va être, ça va être trop bien ! Wouah ! C'est sûr que je vais trouver quelqu'un ! C'est ça, les gars ! C'est certain que je vais trouver quelqu'un ! Je me suis cassé dans cette faisceau radio ! Sur mon T-shirt ! Eh ouais ! Parce que le sweatshirt ne transmet pas de faisceau radio ! Il ne devrait pas pouvoir me repérer ! Eh oui, là, il n'y arrivera pas ! Allons-y ! Il y a personne ! Il y a personne ! Il y a personne ! Allez, il y a un savant là-dedans ! Aaaaaah ! Tu as perdu ta tête ! Tu as failli nous coincer avec cette boîte ! Les gars, ce clown est vraiment... ... ... ... ... Je ne comprends pas ! Il pourrait briser ses barreaux avec cette boîte ! Et nous porterons ici un courant pour aller nous cacher ailleurs ! Les gars, on ne sait pas où était ce clone cosmonaute ! Il a peut-être été infecté par un virus extraterrestre ! En plus de la pression dans l'espace ! Mais c'est pas grave ! J'ai encore trois essais ! Tu as enlevé ma chemise ! J'espère que mon casque va fonctionner quand même ! Parce que là, je ne sais pas, c'est la merde ! Je ne peux plus rester dans cette boîte ! Il fait trop chaud sur mon sweatshirt ! Regardons la couleur jaune ! Celle que je préférais avant ! Qu'est-ce qu'il fait ? Naaaan ! ... ... Savy, qu'il a deux trois quatre devant la fille ! Rache ton téléphone ! On y va, on y va ! D'accord, d'accord ! Prends-le ! Joue avec tes jouets préférés ! Mais quel jouet tu parles ? Il a attrapé presque tout le monde ! Non mais cette technologie l'aide beaucoup dans ses recherches ! Haa, déjà trois ? Les gars, je suis choqué ! Il ne reste plus que William Bruno ! Ce clown cosmonautes a trouvé tout le monde ! Mais gars, vraiment, j'aurais dû enlever mon switchboard ! Car il ne serait pas passé l'effet son radio ! Dites-le enlever, il m'a trouvé ! C'est une merde, c'est la merde ! Je suis vraiment trop con, mais de toute façon, c'est pas grave que j'ai des débiles ! Alors, regardez pas ce truc ! Le switchboard, j'ai compris ! Sa fille m'a dit que ce pull ne transmettra pas des ondes radio qu'aimait ce cosmonautes ! Et que j'aurai une chance de jouer, justement ! Il ne pourrait pas utiliser son cat ! Alors, je cacherai mon visage derrière ce pull ! Ouh ! J'ai déjà attrapé trois personnes ! Je suis le leader de ce jeu ! Les autres cloutes sont comme Mars ! Essayons le rouge, le grand, comme William Bruno ! Je suis sûr qu'il est dedans ! Ah ! Raté ! Ouh ! Le dernier coup qui reste ! Il veut pas se tromper ! Ou ils vont gagner, mes petits gamins ! Clown, tu veux un indice ? Y'a pas besoin de lui donner un indice ! William Bruno est dans une boîte comme la Terre ! Alina, pourquoi as-tu donné un indice à ce clown ? La Terre est bleue ! Parce qu'il est composé à 60% d'eau ! Je suis à son autre ! Je l'ai volé, je sais ! Vous ne me tromperont pas ! Je croyais que la Terre était verte ! Je suis dans une boîte verte, moi ! Il faut donc une boîte bleue ! Oh, c'est loin, très loin ! C'est bon, on va y arriver ! Oh ! Raté ! Ah, il m'a pas trouvé ! Il m'a pas trouvé ce putain de clown ! Ouais ! Allez, les gars, merci beaucoup de croire en moi ! Alina, tu es si méchante ! Je ne te pardonne jamais ! Tu vas me faire disparaître maintenant ! Allez, disparaît, clown ! Je vais disparaître ! Les gars, il y a un autre tour qui arrive ! Aucun nouveau clown ne s'est encore présenté ! Mais nous avons quelque chose à lui offrir ! Pensez à moi de vous chercher maintenant ! Eh bien, vous ne vous êtes pas cachés, je comprends pas ! Vous savez quoi ? Pourquoi c'est toujours nous qui nous cachons, hein ? Ouais ! C'est déjà la deuxième partie de cache-cache des clowns stupides ! Et vous, les petits gars, vous pouvez pas vous casser un peu ? Et vous ne pouvez même pas vous cacher ! Vous savez que chercher ! Essayez de vous cacher ! Blablablablabla ! Ok, je ne comprends pas, là ! On est mauvais, non ? On peut se casser aussi ! Nous nous cachons, vous ne pourrez pas nous trouver ! Essayez de nous trouver ! Ok, on va le trouver ! D'accord ! D'accord, pas de problème ! Mais je ne comprends pas où ont disparu les autres clowns ! Vous étiez trois ! Et qui a dit qu'il avait disparu ? Alors, nous allons nous cacher ! D'accord ! Et nous, on compte ! Un, deux... Pourquoi vous ne sortez pas d'ici, là ? Oh ! Oui, merci, le plurateur ! D'accord, nous allons compter à l'extérieur ! Nous allons compter jusqu'à 100 ! C'est bon, c'est bon ! Allons nous cacher ! Et cachez-vous bien, qu'ils ne nous retrouvent pas ! Ah ! Ma couleur préfère est le jaune ! Tu ne me laisses jamais tomber ! Je vais me cacher ici ! Ah ! J'ai choisi un bel endroit ! Je vais montrer à tout le monde comment se cacher ! Je vais me cacher, là ! Ils vont tous se dire que c'est bête de me chercher tout près de la cage ! Ah 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 ! Ah 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 ! Je suis caché ! Ok, les gars, je choisis cette boîte parce qu'elle est grande et confortable ! Hop ! Alors, ça y est, je me cache ! C'est bon, je suis bien, là ! Les gars, on a un plan ! On va trouver ces clowns, maintenant ! Les mettre en prison et les attacher pour debout ! Et après, on pourra s'échapper ! C'est ça ? Ouais ! Oui, les gars ! Oui, les gars ! Alors, allons-y ! Allons, on y va ! Un, deux, courrez ! Allons-y ! Les gars, pour que tout soit juste, nous avons tous les quatre droit à dix essais, mais pour tout le monde ! En quarante essais, nous les aurons tous ! Cherchons-les ! Vous entendez ça ? Ils sont déjà là ! Bruno, regarde d'abord ! Ok, les gars, nous avons dix essais ! Moi, j'ai trois essais, deux et demi, en fait ! Je vais donc tenter ma chance pour trouver le plus de clowns possible ! J'ai entendu l'un de ces clowns parler dans le coin, en fait ! Oui ! Ouh ! Zut ! Les gars, moi, on essaie ! Zéro clown, quoi ! Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle ! Il ne reste plus que trois clowns ! Bon, on passe à la boîte suivante ! Hé ! Qui est là ? L'astronaut ? Ou l'agent de sécurité ? Ou le chien ? Hé ! Il n'y a personne ! D'accord ! Je t'ai eu ! Trouvez ! C'est ça, allez ! Ah ! Ah ! Laissez-moi ! Allez ! Ah ! Non ! Allez, monte ! Je suis attaché ! Oh non ! Mes amis, soyez-vous ! Et maintenant, c'est à moi de chercher ! Tu penses que dans cette boîte ? Je pense que c'est vide ici ! Il y a une aura froide ! C'est une sorcière ! Et là ? Les sons de la nature disent qu'il faut l'ouvrir ! Allez ! Alors, il y a quelqu'un ou pas ? Il y en a ! Mais pas ici ! Hé, Alina ! T'as dit qu'il y avait quelqu'un ici ! Mais il n'y avait personne là-dedans ! Alors, c'est toi qui l'ouvre, au moins ! Tu penses que je vais te le dire ? Peut-être que je suis plus intéressée à l'ouvrir moi-même ! Les gars, Alina veut que je perde ! C'est à moi de deviner maintenant ! Alors ? Choisis une autre ! Une autre ? Non, c'est comme tu veux ! Je veux bien l'autre, moi ! Un corps ! Les gars, c'est une boîte vide ! Comme dans sa tête ! On a déjà perdu 4 essais ! Où se cachent tes amis ? Je ne sais pas ! Ils sont si intelligents ! Ils savent se cacher, contrairement à toi ! D'accord, laissons quelqu'un d'autre chercher ! Les gars, j'ai fait un rêve aujourd'hui ! J'ai vu deux couleurs, deux pilules ! Une rouge et une bleue ! Essayons donc de trouver la première pilule bleue ! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, mais je pense qu'il ferait mieux de sortir d'ici rapidement ! Ouf ! Personne ! Alors, comme je n'ai pas de chance, je pense que la prochaine boîte sera certainement avec un clown ! Savick, Savick, t'entends ça ? Il y a un battement de cœur juste là ! Des battements ? Des battements, oui ! Savick, aide-moi à soulever cette boîte ! Allez, c'est parti ! À deux ! Deux ! D'accord ! Mon onse-temps m'a lâché ! Savick, t'es mon seul espoir ! Hein ? Quatre essais, Savick ! Tu as quatre essais ! Allez, allez ! Ok, les gars, je choisis cette boîte, parce que ma montre a dit que c'est cette boîte-là, en fait ! Et ouais ! C'est celle que tu veux choisir ? Ah, ouais ! Celui-là ! T'es sûr que tu veux choisir ? C'est cette boîte-là, baby ! Cette boîte-là, c'est sûr ! Et tu es sûr qu'il y a quelqu'un dans cette boîte-là ? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans celle-ci ! Ou peut-être qu'il n'y a vraiment personne ! Écoutons un peu ! On n'entend rien, en fait, là-dedans ! Mais Savick, je te dis qu'il n'y a personne ici ! D'accord, allez, on se casse ! Oui, je l'ai eu ! Je le tiens, je le tiens, regarde ! C'est ça, on y va, on y va, on y va en prison ! Bonjour ! Salard ! Tu ne t'es pas bien caché ! Moi, j'avais la meilleure boîte ! Mais ils m'ont retrouvé, ces salauds ! Ah, ils sont malards ! Allez, filez-moi un moment, je vais les attacher, maintenant ! C'est ça, c'est ça, allez ! Tu as les mains attachées ou quoi ? Oui, tout comme toi ! Comment on va sortir d'ici, maintenant ? Je ne sais pas quoi faire, maintenant ! Est-ce que ça fait du bien d'être en cage ? Non, ce n'est pas agréable du tout ! Pourquoi suis-je derrière les barreaux ? Je dois garder cette cage ! T'es ici pour découvrir que ce n'est pas agréable du tout d'être assis ici ! Pas du tout agréable ! Bon alors, maintenant, on va essayer, et on va taper toutes les boîtes ! Comme des débiles ! C'est parti, je sais où il est déjà, maintenant ! Combien de décennes n'aurait-ce pas ? Non, vous ne réussirez pas ! Ouais ! Les gars, je vais assommer cette boîte rouge, avec un coup de poids super-spiniel ! Et le clown tombera, s'entraînez-moi ! Il n'aura même pas besoin d'être attaçé, ouais ! Ça fait du choix, puis donc ! Hé, le clown ! Vous diriez qu'il est complètement écrané ! Disparu ! Il faut regarder dans une autre boîte ! Hé, les gars, faisons semblant d'être des clowns ! Et attirons le dernier clown ! Je ne pense pas que cela va nous aider ! Prenons une boîte au hasard ! D'accord ! Celle-là, par exemple ! Ou celle-là ! Les gars, quelle boîte choisiriez-vous, en fait ? Bleue ou bleue ? Ou celle-ci, quoi ! Secourons-là ! Bon ! Soir, ressors ! Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un dans cette boîte, pour une raison ou une autre ! Non ! Ouais, ouais, les gars, je l'ai ! Les gars, c'est parti ! Allez, allez ! Moi aussi ! Moi aussi ! Oui ! Voilà le chien ! Oui ! Comment avez-vous fait ça ?